Musique Alors, bonjour à tous. Alors, déjà, qui connaît Python ? Qui c'est Python ici ? Qui connaît ou qui c'est ? Qui connaît ? Ok, bon, j'espère que je ne vais pas vous faire tomber. Alors, donc d'abord, on va passer une petite présentation de Python. Donc, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Quels sont les concepts basiques ? Et après, on verra des choses un peu plus poussées, des trucs un peu plus sexy, quoi. Et après, on va voir la sécurité, donc comment utiliser Python pour développer des outils rapidement, pour faire des choses intéressantes en peu de temps. Donc, déjà une petite présentation. Donc, je suis Mathieu Déus. Je suis consultant sécurité pour Atheos. Donc, chez qui je fais du développement, du déploiement de produits de sécurité défensifs, de la réponse à l'incidence, ce genre de choses. Développeur Python, entre autres, et voilà. Alors, Python, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un langage interprété. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas, contrairement au C, qui a besoin d'être compilé. Il faut un interpréteur, donc un autre programme pour lancer les scripts Python. Et c'est ce qui permet qu'il soit portable, justement. C'est que l'interpréteur est disponible sur toutes les plateformes. Et donc, il n'y a pas de problème de compatibilité pour que l'on fasse un peu attention à comment on connaît. Donc, le typage est dynamique. Donc, pas besoin de définir les types des objets quand on les utilise. C'est orienté à objet. Donc, c'est même plus orienté à objet puisque tout est objet en Python. Même objet est un objet. Mais voilà. Donc, on a une librerie standard qui fournit de nombreux modules qui permettent de faire quasiment tout ce qu'on veut relativement simplement. À côté de ça, il y a une grosse communauté qui fournit des modules tiers qu'on veut un peu plus avancés, qui sont la plupart du temps des enrobages de modules existants pour faciliter leur usage. Et donc, à quoi ça peut bien servir ? Ça sert à tout. Dans le domaine scientifique, ça peut servir à de la visualisation, à du calcul, par exemple, sur le génome, ce genre de choses, à du développement web de plus en plus, à la sécurité, que ce soit pour développer des petits outils rapidement ou des plus gros outils comme, pour en citer quelques-uns, SQL Map, qui est quand même une bonne grosse bébête pour exploiter les injections SQL, ou DFS des collègues qui sont cachés au fond. Et même dans le jeu vidéo, notamment par exemple dans Battlefield 2, il y a Python qui est utilisé pour gérer le balancing des équipes et le scoring, donc les scores des joueurs et tout ça. Et dans Civilisation 4, c'est aussi utilisé, alors je serai su vous le dire dans quoi, mais c'est utilisé dans Civilisation 4 en tout cas. Et donc, quelques grosses boîtes qu'utilise Python, donc Google, notamment pour... Bah toute l'aide de Google est en Python, on peut le voir quand on navigue dessus, les liens se terminent en .py. Donc voilà, ils s'en servent également... Ils s'en servent également chez Yahoo, on voit par exemple Yahoo Groups et Yahoo Maps. C'est utilisé côté serveur pour gérer plein de choses. Il y a rien à la NASA, alors à la NASA, ils s'en servent pour tout un peu de quoi, donc c'est très 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 facile. Donc, quelques concepts basiques de Python. Donc, tous les objets en Python, tout est objet. Donc, tous les objets héritent de l'objet, de l'object. Enfin, à part object qui est lui-même un objet qui hérite de taille. Mais enfin, c'est un peu compliqué, on ne va pas voir ça maintenant parce qu'on y passerait des heures. Et donc là, on voit rapidement qu'en prenant plusieurs types d'objets, que ce soit une chaîne, un intégueur, une liste, un dictionnaire, et qu'on regarde leur type et s'ils sont une instance d'objets, donc s'ils héritent d'objets. On voit que chacun de ces types primitifs héritent d'objets. Donc, le code en Python, il est organisé sous forme de package et de module, sachant qu'un module, c'est rien de plus qu'un fichier Python qui contient du code qu'on va réutiliser, qu'on va importer dans notre code principal. Et un package, c'est un dossier qui contient basiquement un fichier init.py, et potentiellement plusieurs autres modules et sous-packages, comme on peut voir dans la petite structure du projet de l'exemple qu'on a en dessous. Donc, on a le dossier principal dans lequel on a le fichier de l'application, puis deux packages, dont un qui a lui-même un sous-package, et donc tout le code est organisé comme ça dans un projet Python. À l'intérieur d'un module, on a les imports, on a ce qu'on appelle les constantes. Alors ça, c'est pas vraiment des constantes en Python, parce qu'on peut la modifier, mais c'est pas conseillé, parce que par convention, au premier niveau, on garde les variables qui ne bougeront pas. Donc après, on a les classes. Dans une classe, on va avoir des attributs de classe qui sont au premier niveau de la classe, donc qui seront disponibles via cette classe sans avoir à l'instancier. La méthode init, qui est le constructeur de la classe, donc qui permet d'instancier cette classe et de préparer toutes les propriétés de l'objet qu'on va créer. Et des méthodes, donc qui peuvent faire diverses choses et qui ne font rien après, mais qui sont censés faire des fonctions. Et les fonctions, donc les fonctions qui prennent deux types d'arguments, donc des arguments positionnels, donc tout simples, et des arguments nommés, donc des arguments qui sont en fait un genre de dictionnaire. C'est une clé, une clé liée à une valeur, et pour pouvoir y faire référence, ou lui donner, comme là par exemple, namedArts, il a pour valeur par défaut, default value, donc ça permet d'avoir des arguments qu'on n'est pas obligé de passer lorsqu'on appelle ces fonctions. Donc là, on va passer au concept un peu plus avancé, qu'il faut un peu plus à l'ocrane. Donc, les méthodes spéciales. Donc toutes les méthodes spéciales sont sous la forme underscore, underscore, le nom de la méthode, underscore, underscore. Donc, basiquement, tous les objets, par exemple, les integers, ils fournissent tous les méthodes add, sub, mult, div, qui permettent les opérations mathématiques de base, donc plus, moins, diviser, multiplier, etc. La méthode init, qu'on a vu juste à l'instant, et qui permet donc d'instancier un objet à partir d'une classe. La méthode str, qui permet de donner une représentation sous forme de chaîne de notre objet. La méthode len, qui est par exemple implémentée dans les listes, les dictionnaires, etc. qui permet de récupérer la taille de cet objet. Col, alors col, c'est un petit peu plus compliqué, c'est une méthode qui permet d'appeler un objet qu'on a instancié, comme si c'était une fonction. Donc, il va y avoir deux sortes d'appels, en fait. On va d'abord instancier l'objet, et après, on va pouvoir le réappeler comme si c'était une fonction normale. Iter, qui permet de faire des objets qui sont littérables, donc sur lesquels on peut boucler, comme une liste et toutes ces choses-là. Et enter, exit, qui est assez particulier, qui permet de faire ce qu'on appelle les with statements. En fait, ce sont des blocs qui, quand on rentre dans ce bloc, il y a la méthode enter qui est exécutée, qui permet d'initialiser tout le contexte. Et en sortant, il y a exit qui est appelé pour nettoyer tout ça, donc ça permet de faire des objets qui vont gérer leur contexte tout seuls comme des grands, sans avoir à s'en préoccuper. Donc en Python, on peut également créer des fonctions à la volée. Donc là, c'est très basique, ça fait rien de bien intéressant, mais c'est pour vous montrer la flexibilité de la chose. Donc on a une fonction qui va nous permettre de générer des fonctions pour multiplier un nombre par un autre, en fait. Donc on a deux fonctions qui sont imbriquées l'une dans l'autre. En dessous, on va modifier les attributs spéciaux de cette fonction, donc on va la renommer. Ça, pareil, ça présente... En pratique, ça ne présente aucun intérêt, mais c'est pour montrer que tout est objet, et qu'on peut vraiment modifier n'importe quel objet comme on le sent. La doc, donc ça, c'est normalement, pour ceux qui font du Python, c'est la docstring, donc la chaîne qu'on voit en dessous des définitions de classes et de méthodes, qui explique ce qu'est censé faire l'élément en question. Et donc là, on voit qu'en appelant la méthode bas, la fonction free, on se retrouve avec une fonction free, avec l'aide qui est telle qu'on a définie juste avant, et le nom. Et quand on réutilise la fonction appelée, donc ça fait bien ce qu'on attendait que ça passe. Alors, l'argument unpacking, c'est... Alors, c'est un truc un peu spécial. Ça permet de définir... Ça permet une fonction de recevoir des arguments alors qu'elle ne sait pas combien elle en attend. Donc, par exemple, là, c'est à la fois... Alors, ça peut être pour les arguments positionnels ou pour les arguments nommés. Là, c'est pour les deux, pour l'exemple. Et donc, là, on voit qu'en dessous, on lui passe n'importe quel type d'argument, et il les voit et il peut les traiter ensuite normalement. Donc après, on peut faire la même chose dans l'autre sens, bien sûr. Donc, sur le même format, on a une fonction qui prend des arguments nommés et positionnels. On va définir une liste d'arguments, une liste d'arguments nommés. Et on va appeler cette fonction en donnant ces arguments précédés par une étoile ou une double étoile pour les arguments nommés. Et ça, ça permet notamment de pouvoir définir les arguments qu'on va passer à une fonction alors qu'on ne sait pas à l'avance combien on va en avoir ou ce que la fonction attend. Alors, la plupart du temps, le packing et le unpacking, on le voit régulièrement les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on a une fonction qui va reprendre n'importe quel nombre d'arguments et donc, ne sachant pas par la force des choses qu'elle prend comme argument, on va utiliser l'argument de packing pour lui passer un nombre variable d'arguments à traiter. Donc, les décorateurs, alors ça, c'est un truc pareil, assez particulier dans Python. Ce sont des objets qui sont appelables, donc comme une fonction ou une classe qui implémente école. Donc, c'est une fonction qui prend une fonction en argument et qui renvoie une fonction. Donc, ça permet d'enrober notre fonction pour modifier son comportement et faire modifier la valeur qu'elle va renvoyer ou valider ses arguments ou plein d'autres choses avant ou après l'appel de la fonction. Donc, en Python, un décorateur, ça se présente sous la forme arrobase, le nom de la fonction qu'on va positionner avant la définition de notre fonction. Et ça revient typiquement à faire la deuxième forme, donc à redéfinir en fait cette fonction en appelant notre fonction décoratrice, en fait. Donc, une fonction décoratrice, là, par exemple. Donc, comme on a vu tout à l'heure, sur le même principe, c'est deux fonctions imbriquées, vu que c'est une fonction qui renvoie une fonction, forcément. Et donc là, on voit les différentes étapes de l'exécution. Donc, quand on va décorer notre fonction, quand on va définir, on va être juste dans la première phase. Et c'est qu'une fois que la fonction d'origine sera appelée, que le fake square, justement, sera appelé... Ce sera fake square qui sera appelé au lieu de la fonction d'origine qu'on avait décorée à la base, en fait. On peut faire de même, donc, avec les classes, grâce à col. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est plus ou moins le même principe. C'est juste une autre façon de noter ça. Et alors là, c'est là que ça fait mal au cerveau. C'est les décorateurs qui prennent des arguments. Alors là, on a notre fonction col qui renvoie une... On a notre fonction init qui prend les arguments que prend notre décorateur. Comme on le voit en bas, on appelle le décorateur en lui donnant des arguments, cette fois-ci. Donc, les arguments, ils sont passés dans le init, comme si on instaurait une classe. Et après, c'est le col qui va renvoyer la fonction qu'il enrobe pour qu'elle puisse faire son robe de décorateur. Tout ça, on va le découper pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, on a, par exemple, une fonction qui fait basiquement rien du tout, qui print juste les arguments qu'on lui passe. Là, on va créer notre décorateur avec les types d'arguments qu'on veut valider. Là, on voit que, comme on avait dans le slide précédent, on a le print-creating-décorateur de la méthode init qui s'affiche. Ensuite, on redéfinit donc notre fonction en la passant à notre décorateur. Là, on voit que, alors, on va revenir encore une fois en arrière. Là, on voit que, juste au début du col, la fonction a été décorée, en fait. Mais la fonction wrapper n'a pas encore été appelée, en fait. La fonction wrapper, elle est appelée qu'une fois qu'on appelle la fonction d'origine. Et là, elle va vérifier, donc elle va faire son traitement. Donc, on voit qu'on a une étape avant l'appel original. On a l'appel original et ensuite, on a du traitement après l'appel de la fonction originale. Et là, donc, quand on l'utilise, on ne lui a pas passé les arguments qu'il attendait. Il attendait un intègre en premier et ça, il l'a. Mais il attendait une liste en deuxième, on lui a passé une chaîne et il queen, il n'est pas content et c'est normal. Vu que c'était le rôle de notre décorateur. Donc, maintenant, on va voir comment on peut utiliser Python dans la sécurité pour développer des outils rapidement, pour faire des trucs un peu sympathiques. Donc là, ça va être encore une fois beaucoup de codes où on va voir comment on a architecturé tout ça, comment on a tiré parti de Python pour aller au plus vite et au mieux. Donc, une bonne vieille attaque à l'ancienne, le brute force de serveur FTP, avec donc un dictionnaire contenant les mots de passe et les utilisateurs. Tout ça, le code final, il fait à peu près 50 lignes de code, donc ce n'est pas excessif pour ce genre de choses. Et après, donc oui, pour chaque outil, je vais vous présenter des possibles améliorations. Après, vous, si vous avez envie de vous amuser dans votre coin, ça peut vous servir d'exercice histoire de travailler un petit peu. Donc là, typiquement, on pourrait rajouter le support pour se connecter au FTP en utilisant SSL ou l'attaque de plusieurs serveurs à la fois, donc avec du multithreading par exemple. Et l'extraction automatique des fichiers qu'il y a sur le serveur, parce qu'une fois, une fois, une fois qu'on a cassé le serveur, autant on profiter pour se servir. Donc là, on a la fonction qui va nous servir à lire les fichiers contenant nos mots de passe et nos noms d'utilisateurs. Là, vous voyez qu'on réutilise le withStatement qui a été présenté tout à l'heure. Donc là, typiquement, avec les fichiers, le withStatement, ce qui permet, c'est qu'à l'entrée, on ouvre le fichier et il est stocké dans la variable iFile. Et quand on va ressortir de ce bloc with, le fichier sera automatiquement fermé. Donc la méthode close sur iFile sera appelée toute seule. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter de à quel moment on doit fermer notre fichier ou quoi que ce soit. Et tout ça, simplement pour nettoyer les lignes qu'on a dans notre fichier. Donc enlever les caractères de fin de ligne et vérifier qu'on n'a pas de ligne vide et donc avoir une liste d'utilisateurs et de mots de passe qui tiennent la route et où il n'y a pas de junk, où il n'y a pas de saleté à l'intérieur. Donc la connexion au serveur, là toujours pareil dans une autre fonction parce que c'est toujours plus propre de découper les choses en fonctions qui ont un rôle bien précis et qui ne font que ça et qui le font bien. Donc là, typiquement, dans Python, quand je vous parlais de la librairie standard qui permet beaucoup de choses, on a FTPlib qui implémente le protocole FTP qui permet de communiquer avec un serveur FTP et qu'on va donc utiliser pour se connecter au serveur. avec le bloc try-accept-finally qui permet donc de… c'est un peu comme try-catch en JavaScript ou… enfin c'est de la gestion d'exception. Et le finally, il permet d'exécuter une portion de code quoi qu'il arrive, qu'il y ait une exception ou qu'il n'y en ait pas eu, ce bloc de code sera appelé. Donc voilà, on a… là, on a notre petite fonction qui va nous permettre de voir si avec un username et un password donné, on arrive à se connecter au serveur et puis notre fonction, elle va nous renvoyer, bah true si elle a réussi à se connecter et puis false si le serveur lui a renvoyé une erreur ou lui a dit, bah va mourir. Donc là maintenant, on va voir un petit peu Scapy. Alors Scapy c'est sympa, c'est une grosse librairie qui permet de jouer avec les paquets, de jouer avec le réseau. C'est un genre de grosse boîte à outils qui va nous permettre de sniffer, de créer des protocoles maison, de faire plein de choses avec les paquets, même de faire du fuzzing. On peut définir les paquets, les couches qu'on veut dans notre protocole, dans notre paquet et lui dire les champs, on lui définit les champs et on va lui dire « fuzz tel champ » et puis lui tout seul comme un grand, il va balancer des données aléatoires dedans pour voir si en face ça crache et essayer de trouver par exemple des vulnérabilités. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est super simple Scapy. Comme on va le voir là. Hop, non, raté. Donc là, on définit le protocole de Walt Disney. Alors ça, c'est tiré directement de la doc de Scapy parce que j'ai trouvé ça marrant, donc je me suis dit que c'était pas la peine de refaire quelque chose d'autre, alors qu'il y avait déjà quelque chose de sympa. Donc, simplement un paquet, donc ce qui est appelé un paquet dans Scapy, c'est, j'aurais plus tendance à appeler ça une couche, puisqu'on va empiler nos couches et ensuite, on peut, enfin on peut, on peut empiler nos couches comme, bah, comme dans, tcp-ip ou on empile tcp par dessus ip. Et donc voilà, donc on définit le nom, donc c'est tout simple, on définit le nom de notre protocole et on définit quel champ, quel champ va, quel champ va y avoir dans nos paquets. Donc, un champ mickey qui est un short, donc un short ça va être traduit, alors côté, après, Scapy va le traduire en, 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 entre guillemets, mais il va en faire, là on a un integer, mais il va en faire un unsigned char, en fait. Donc, et c'est, le short, il est codé, il est codé sur un seul octet. Le x-byte field, bon, c'est typiquement un champ, un champ qui est un byte, mais le x, ça permet, en fait, de le, de l'afficher en hexa pour une meilleure lisibilité. Et le intenium field qui permet, donc, de donner un choix, donc ça sera un integer, mais ça sera, mais le champ ne peut avoir, là-bas, qu'une des valeurs qui a été définie dans les valeurs, dans les valeurs qu'on va donner, donc, un, deux, ou trois, avec une signification textuelle pour pouvoir, quand on va afficher les paquets, ben, que ça soit plus parlant, comme on voit en dessous, donc, on a sensé le paquet, on a nos valeurs. On utilise la méthode sprintf, qui est disponible sur tous les paquets dans Scapy, qui permet de, d'afficher des informations d'un champ, et, donc, de manière texte, donc, typiquement, le happy, cool, angry, au lieu de se retrouver avec un, deux, trois, ou, ça serait moins parlant, et, voilà. Et, donc, là, là, on va voir comment on peut extraire le forway handshake WPA d'une capture réseau. Donc, le but, c'est juste, quand, par exemple, on fait une grosse capture, qu'on sniff pendant des heures et des heures, on se retrouve avec un énorme point cap, et, ben, c'est pas forcément utile de garder ça, sachant qu'on veut juste péter le handshake, on a juste besoin de nos quatre paquets du handshake, en vrai, pour effectuer notre crack, donc, tout le reste est inutile. Tout ça, ça nous fait 20 lignes de code efficacées. Et, puis, ben, là, l'amélioration qu'on pourrait rajouter, c'est, par exemple, filtrer sur un access point particulier pour ne récupérer les handshakes que de l'access point qu'on veut, au lieu de récupérer tous les handshakes qu'on a dans notre capture. Et donc, là, le code, ça consiste en juste les quelques lignes-là, sachant que le reste, c'est juste les imports, la gestion des arguments et tout, mais le principal du code, c'est 10 lignes, 10 lignes dans lesquelles on lit un pcap. Et après, on vérifie qu'on a une couche Apple dans notre paquet, donc, qui est le layer, donc, la couche qui contient, qui gère l'authentification dans le WPA. Et donc, on affiche, là, on se contente juste d'afficher qu'on a vu un paquet. Donc, on utilise, alors, dans ce capi, quand on veut afficher les champs qu'on a vu tout à l'heure, c'est englobé entre 2%, et on donne le nom de la couche et le nom du champ qu'on veut afficher. Donc, là, c'est la couche .11, et on veut adresse 2 et adresse 1. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais bizarrement, dans ce capi, l'adresse source, c'est adresse 2, et l'adresse de destination, c'est adresse 1. Allez comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, on garde tout ça, et puis on le récupère dans un nouveau pcap qu'on va sauvegarder. Et voilà, quand on le lance sur une capture, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, on lui donne en entrée notre gros fichier de capture où on a tout ce dont on ne veut pas. On lui donne le nom du fichier dans lequel on veut sauvegarder ça. Il le lit, on voit bien qu'il voit les 4 paquets de notre handshake, et puis il écrit tout ça dans la sortie. Et voilà, c'est fait. Donc, maintenant, avec ce capi toujours, toujours aussi simplement, on peut poser un scalaire de ports, donc de type Sinscan, parce que là, en l'occurrence, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, pour l'exemple, c'était le plus parlant. Tout ce qu'on va vouloir faire, c'est juste avoir quand même au moins une distinction entre un port ouvert et ouvert-filtré, comme dans Nmap, quand on voit Open Filter, donc savoir si c'est ouvert, si c'est filtré. Et ça, donc typiquement, c'est très simple à implémenter, puisque quand le paquet est filtré, il ne répond pas. Donc, enfin, le serveur en face ne répond pas. Donc, on a juste à regarder les paquets auxquels on n'a pas reçu de réponse, et puis on saura lesquels sont de type Open Filtered. Et là, donc là, pour un scanner de port, ce qu'on pourrait rajouter comme amélioration, ça serait d'autres types de scans. Donc, n'importe quoi, nul, Xmas, ScanUDP, peu importe. Et récupérer les bannières des services, ça peut être utile. Après, on pourrait aussi imaginer aller chercher les vulnérabilités qui correspondent aux services qu'on a découverts, ce genre de choses. Donc là, comment on crée un paquet dans ce tapis ? Là, on va créer un paquet TCP IP. Donc, on crée d'abord notre couche IP qui contient notre adresse de destination, notre couche TCP. Alors, un truc qui est vachement sympa dans ce tapis, avec le paquet TCP, c'est qu'on peut lui donner, comme port de destination, une liste de ports. Et lui, tout seul comme un grand, il va générer le nombre de paquets qui va bien pour envoyer sur ces ports-là. Donc, en générant un seul paquet, en fait, on va générer tout un jeu de paquets qui va correspondre à tous les ports qu'on va scanner. Et donc, le flag, donc un flag S pour SYN, lui, c'est un SYNSCAN. Et les paquets, on les empile avec l'opérateur de division. Donc, comme on a vu tout à l'heure avec la méthode spéciale, SCAPI, il utilise la méthode underscore underscore div, qui réimplémente pour, au lieu de faire une division, faire son empilage de couches. Et on utilise la fonction SR pour SYN receive, qui permet d'envoyer les paquets, d'attendre la réponse et de récupérer tout ça dans des variables pour les réutiliser. Tout ça, on peut très bien le faire en... La génération du paquet, on peut très bien la faire en une ligne. C'est même limite plus par an, puisqu'on voit bien toutes les couches qui s'empilent. Et voilà, on envoie, on envoie, on récupère ce à quoi on a eu une réponse, ce à quoi on n'a pas eu de réponse. Et on n'a plus qu'à le traiter. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, le format, il est pour cent, pour cent couches, point, champ, pour cent. Et donc là, on regarde, on va boucler sur tous nos... sur tous les paquets auxquels on a eu une réponse. Et on va regarder si... on va regarder le flag. Et puis, si on a reçu un SYN AC, c'est que le port est ouvert. Donc, on le rapporte comme ouvert. Et ensuite, on regarde nos paquets auxquels on n'a pas eu de réponse, et on a nos ports filtrés. Et quand on le lance, ça donne quelque chose comme ça. Donc, on lui passe... On lui passe une IP, une liste de ports, donc des ranges, peu importe. Alors, ça, c'est moi qui l'ai implémenté, de façon à ce qu'on puisse lui passer un peu n'importe quoi comme range, mais ça prend... Voilà, la fonction, elle fait quoi ? Elle fait cinq lignes, donc c'est vraiment trivial. Et on a une sortie un peu à la Nmap. Bon, je prétends pas avoir recodé Nmap en 20 lignes, hein. Mais voilà, on peut arriver à des trucs un peu équivalents sur des tâches bien précises, qui peuvent être largement suffisantes, plutôt que d'utiliser une GINA. Et donc là, un truc un peu rigolo aussi, c'est un... On va avoir un petit outil pour détecter des injections SQL. Donc là, tel que je l'ai fait, il supporte uniquement le GET. Après, libre à vous de lui faire utiliser... de lui faire supporter le POST, l'injection dans des cookies ou quoi. Au niveau de l'arquête, c'est quasiment la même chose. On utilise les mêmes méthodes Python, les mêmes fonctions. C'est juste quelques paramètres à changer, donc c'est vraiment pas grand-chose à implémenter. Là, ils supportent... Ils supportent les... Ils supportent MySQL, Oracle, MSSQL, MS Access. Sachant qu'on va se baser sur les... Là, on va se baser sur les erreurs renvoyées par la base de données. Alors, c'est pas du tout efficace à 100%, parce qu'il y a... Comme vous le savez sûrement, il y a... Pour les injections SQL, on a... On peut recevoir une erreur, mais on peut ne pas recevoir d'erreur. Donc là, si on ne reçoit pas d'erreur, ça ne marchera pas. Si... Mais si... Si ça envoie une erreur lorsqu'on injecte n'importe quoi, ça marchera. Donc là, on a... J'ai défini une petite liste des... Enfin... Un dictionnaire, en fait, de clés-valeurs Avec les... Les différents... SGBD et... Et le message d'erreur qu'on est susceptible de... De rencontrer dans la page pour pouvoir le détecter. Donc, pour MySQL, Oracle... Pour deux types de MS SQL, pour MS Access, et... On pourrait imaginer en rajouter pour supporter d'autres types de bases données. Ou... Des fois, on a plusieurs types de messages d'erreur qui peuvent apparaître. Donc... Voilà. On pourrait le compléter pour avoir quelque chose de vraiment exhaustif. Là, c'était pas le but. Donc... On s'est contenté de... De garder le plus simple. Ok. Pour ça, on va... Donc, pour ça, on va avoir besoin de récupérer de... De parser notre URL pour... Bah... En extraire la base et les paramètres qu'on va vouloir tester. Donc... Pour ça, on a plusieurs librairies qui sont disponibles dans... Directement, toujours dans la librairie standard. Qui sont... URLPars. Donc là, dans le package URLPars, on a une... Une fonction qui s'appelle elle-même URLPars. Qui permet de... De découper... Une... Une URL en... Donc... Protocole... L'autre... L'autre... L'autre auquel il va se connecter... Le... 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 Le chemin... La page et... Et la requête. Donc ça, on utilise ça pour... Pour découper. Et ensuite, on... Et ensuite, on reconstruit... Juste le... Le... La page de base pour pouvoir... Bah... Après y greffer nos... Nos paramètres dans lesquels on va... On va injecter de la donnée pour essayer de... Pour essayer de... Une... Une... Une erreur. Alors... On a... On va... Pour parser la... Pour parser la requête... Vu que... La requête là... Elle est dans le format... Donc au format d'une URL... Et on veut avoir quelque chose d'utilisable... On a quelque chose pareil... Qui est déjà fourni... Qui est également dans... URLPars... Qui est... Parse QSL... Qui permet de parser une query string... Et qui va nous renvoyer une liste... Une liste de tuples... Le tuples... C'est juste un... Un type de liste... Qui est pas modifiable... C'est pas... Pas bien important... Dans notre cas de savoir ce que c'est... Et donc ça va nous permettre de récupérer des... Un objet Python sur lequel on va pouvoir travailler proprement... Et on va... Et donc on va faire... On va demander à notre fonction de nous renvoyer... L'URL de base... Et nos paramètres sur lesquels on va travailler... Et ensuite donc on va avoir besoin... Dans un... Dans un deuxième temps... Une fois qu'on va savoir... Qu'est-ce qu'on va injecter... Où... On va avoir besoin de reconstruire notre URL... Sous la même forme qu'on l'avait récupérée à la base... Mais avec notre... Notre champ dans lequel on aura injecté... Donc... Nos... Nos caractères pour... Pour... Générer notre... Notre erreur... Donc là on a une fonction qui prend typiquement... Bah... L'URL de base que notre fonction de tout à l'heure renvoyait... Les paramètres... Le paramètre qu'on veut tester... Et ce qu'on va rajouter dans notre... Ce qu'on va rajouter dans notre... Ce qu'on va rajouter dans notre... Pour tenter d'injecter... Là-dessus... Là-dessus on va boucler sur tous nos paramètres... Histoire de voir si... Un des paramètres correspond aux paramètres qu'on veut tester... Si c'est le cas on va lui... On va lui rajouter notre caractère d'injection... Et on va rajouter ça à notre... A notre requête finale... Si c'est pas le cas... Bah on laisse tel quel... Et puis on ajoute... Et puis ça... Et à la fin on voit... On voit qu'on a des... On récupère des paramètres... Des paramètres... Qui sont url encoded... Donc... Qui sont... Qui sont directement utilisables dans notre... Dans notre URL... Pour faire notre requête... Et ensuite... Bah on reconstruit tout ça... En... En remettant ça à la suite de notre... De notre URL de base... Et là... Bon... Le juste... La petite spécificité c'est que... La fonction elle renvoie le payload aussi... Donc le... Ce qu'on a utilisé pour essayer de générer l'erreur... C'est juste pour plus tard dans le code... Pour un peu plus loin dans le code... Pour pouvoir... Dire qu'est-ce qu'on a utilisé... Qu'est-ce qui a généré cette... Cette erreur en fait... Pour pouvoir savoir... Bah... Lequel... Lequel... Lequel de nos payload fonctionne... Ensuite donc... On va avoir besoin... Bah forcément de... De voir si on peut injecter... Donc là... On va utiliser la fonction... Les fonctions qu'on a... Qu'on a créé... Qu'on a créé juste avant... Donc pour récupérer... Pour parser notre URL... Ensuite on a... Donc on a une liste avec tout ce qu'on... Enfin tout... Non... Avec quelques... Exemples de ce qu'on pourrait injecter dans notre... Dans nos champs... Pour essayer de générer une erreur... Donc typiquement... Quote, double quote... Quote, parenthèse... Et double quote, parenthèse... Qui sont les plus fréquents... Les plus fréquents... Pour générer des... Des erreurs SQL... Et pour... Pour exploiter des... Des injections SQL... Tout ça... Une fois qu'on a... Donc une fois qu'on a notre... Notre... Notre caractère à injecter... Bah on passe tout ça dans notre fonction... Pour réencoder notre URL... On reconstruit notre URL... Avec la... URL Open... Donc URL Open... C'est une... C'est une fonction qui fait partie du URL 8.2... Qui est toujours dans la... Dans la... Dans la librairie standard de Python... Qui permet de... Communiquer avec... Communiquer avec des... Avec des serveurs web... De manière très simple... Donc là on lui passe l'URL... Et puis on lit... On lit ce qu'il nous renvoie... Et donc... Après on vérifie que... On vérifie qu'on a nos... On vérifie en fonction des... Des codes d'erreur... Des... Des messages d'erreur... Qu'on avait tout à l'heure... S'il y en a un qui se retrouve présent dans... Dans le HTML qu'on a récupéré... Et si c'est le cas... Bah on... On le rapporte... Pour... Pour dire à l'utilisateur... Qu'on a trouvé... Une potentielle faille... Et paf... La DDD... Et... Voilà... Alors là... Là... Forcément c'est un site de test... Donc il est clairement vulnérable à tout... Donc... Pour chaque... Pour chaque... Pour chaque pélote qu'on a testé... Il a... Il a... Il a répondu qu'il était vulnérable... Mais c'est pas toujours le cas... Mais... Là ça allait... Et voilà... C'est aussi simple que ça... On a... On a un petit outil pour... Pour tester les élections SQL... Rapidement... Facilement... En quelques... En quelques lignes... Et puis je suis allé trop vite... Je suis allé trop vite... Vous avez des questions à quelqu'un ? Dans l'exemple d'analyse de paquets de backup pour trouver la négociation WPA, combien de temps ça a pris ? Parce que moi, mon expérience, Scapi plus ce gros pickup, c'est que ça rame. Ça rame vraiment beaucoup. C'est très bien pour générer un petit nombre de paquets, les envoyer très facilement. Enfin, le côté prototypage, c'est ça qui est super dans Scapi, mais quand il faut traiter des grandes quantités de données... Je n'ai pas testé sur des très, très, très grosses quantités de données, mais sur plusieurs mégas ou même plusieurs centaines de mégas, c'est quasi instantané. C'est de l'ordre de quelques secondes, en tout cas. Non, c'est sûr, ça ne va pas vous éviter de lancer, c'est de faire traiter. Mais on ne va pas rentrer dans le troll. S'il y a des questions au fond, là-bas, je suis sûr. Non ? Ben, merci à tous. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.